bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune le normand qui est ici et son grand frère l'oracle des reflets je me régale à vous faire cette cette série d'horoscope avec avec le reflet de lune qui vient tout juste d'arriver et qui répond si bien à son grand frère ce sont deux jeux que j'ai créé donc je vous invite si vous souhaitez en savoir plus à aller voir sur ma boutique dont vous avez le lien en barre d'infos sur mon site internet et puis pour compléter votre tirage comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo aucune présentation aucun aucun vlog etc voilà donc on va commencer tout de suite on va faire un tirage semaine par semaine vous commencez à avoir l'habitude c'est un tirage qui est vraiment moi je trouve très sympa très complet et donc pour votre première semaine on va associer deux cartes du le normand donc ici l'enfant et le coeur et on va prendre une carte de l'oracle des reflets et on à la carte de l'homme alors je décale un tout petit peu voilà donc on voit que pour cette première semaine il va y avoir beaucoup de légèreté un durant cette première semaine les choses vont se faire de façon fluide vous allez les faire vraiment avec l'élan du coeur il y a sans doute des nouvelles choses que vous allez entreprendre beaucoup beaucoup de curiosité et puis vous allez être dans l'action vous allez vraiment être dans le faire vous allez avoir beaucoup d'énergie pour cette première semaine et mettre en place aussi de nouvelles choses puis là c'est vraiment cette avec la carte de l'homme on a vraiment cette énergie rayonnante donc vous êtes plein plein de vous êtes vraiment plein d'énergie vraiment vous êtes plein d'énergie ici et vous avez donc l'énergie nécessaire pour mettre en place tout ce que vous souhaitez mettre en place et puis on a une grande harmonie une grande harmonie qui va être présente et un bel épanouissement qui va se faire d'autant plus que vous allez vraiment suivre les élans de votre coeur suivre là où vous souhaitez aller et puis sans doute de la nouveauté commencer à mettre de nouvelles choses en place dans votre vie et des choses qui en fait vous tenez à coeur depuis longtemps puis vous n'aviez peut-être pas l'énergie qu'il faut peut-être pas les idées en tout cas vous n'aviez pas l'élan et bien là ça y est durant cette première semaine vous allez vraiment avoir l'élan pour mettre en place touche tout ça et ça va se faire de façon très fluide donc ça c'est super alors pour la deuxième semaine nous avons la carte du cavalier la carte du chien et j'adore la carte du chien et la carte des messages oui je vais vous le dire à chaque fois que je l'adore je suis désolé alors alors c'est marrant parce que là on a deux cartes qui vous parle de messages on a cette carte ci et la carte du cavalier la carte du cavalier c'est la carte du message des nouvelles des annonces qui arrivent on a une carte de mouvement aussi et puis ici aussi on est emprunt de mouvement avec ces oiseaux qui s'envolent alors vous allez sans doute recevoir des nouvelles des messages communiqués avec un ami peut-être un ami qui était loin peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps peut-être un ami qui n'est plus avec vous aussi parce qu'on a cette idée avec la carte des messages ici d'être accompagné par des personnes qui sont dit qui ont disparu qui mais qui qui jalonnent quand même notre notre vie qui sont encore présents d'une façon différente dans notre vie donc vous allez peut-être recevoir comme ça des messages d'un être cher ou d'une personne qui concrètement est présente à vos côtés et qui va reprendre contact avec vous en tout cas qui va prendre contact avec vous durant cette deuxième semaine et on voit vraiment que cet emprunt de ces messages de cette communication toute cette semaine va vraiment être empreinte de ça et ça va peut-être encore aussi vous permettre de continuer à aller de l'avant puisqu'on voyait déjà qu'il y avait cette avancée durant la première semaine et bien cet appui que va vous faire cet ami ces messages ces communications que vous allez avoir avec lui vont continuer vont vous permettre de continuer d'avancer dans votre dans votre sur votre cheminement dans votre voilà dans votre cheminement alors pour la troisième semaine nous avons la carte des nuages et la carte du trèfle alors vous allez pardon on va déjà tirer aussi si la carte de l'exclusion alors il est possible que durant la troisième semaine vous manquiez un petit peu de chance vous ayez vous enchaînez un petit peu la malchance les petites choses qui qui ne se passent pas des opportunités que que vous ne saisissez pas donc faites bien attention peut-être parce que justement vous allez un petit peu vous exclure vous mettre en retrait et des opportunités vont peut-être vous passer sous le nez à cause de ça donc vous voilà prévenu c'est à ça aussi que servent justement les tirages c'est pouvoir changer les choses parce que rien n'est n'est absolu et défini donc vous avez la main mise bien sûr sur votre vie sur la façon dont vous faites les choses donc voilà il y a il est sans doute ici pour cette troisième semaine quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir et qui va vous provoquer des petits soucis des occasions manquées j'ai vraiment l'impression que ce sont des occasions manquées parce que vous vous retirez un petit peu vous êtes plus dans l'exclusion vous vous mettez en retrait au lieu de saisir les choses vous les laisser passer alors pour la dernière semaine on a la carte du balai celle ci aussi je la trouve super sympa la carte des chemins et la carte du renard donc on a toujours un 7 cette mise en retrait un petit peu qui est présente avec le renard on a ce côté très indépendant à faire les choses pour soi donc se reconnecter aussi à soi ce qui n'est pas une mauvaise chose et on voit que vous avez des des choix à faire il y a des choix à faire et là on vous invite à peut-être que ce sont d'anciens choix qui se remanifestent durant cette dernière semaine et là il va falloir vraiment prendre une décision et en tout cas pour faire ce choix on vous invite à revenir vers vous à revenir à vous à faire preuve vraiment d'indépendance et à savoir ce qui va être bon pour vous et puis on a aussi avec cette cette carte du balai c'est ces choix répétitifs on voit que ce sont c'est pas la première fois que vous devez faire des choix vous ne les avez peut-être pas fait précédemment mais là c'est vraiment l'occasion de les faire et on vous donne une indication pour ça on vous invite vraiment à faire à être comme le renard à être rusé à mettre les choses aussi en place à faire preuve d'un d'un d'intelligence c'est à dire aussi à ne pas à ne pas faire des choix sur un coup de tête à faire des choix émotifs mais bien faire des choix conscients faire des choix qui vont être pensés ici il ne s'agit pas de suivre l'élan de votre coeur par exemple il s'agit vraiment de de conscientiser votre choix pour faire le meilleur choix possible voilà donc tant que vous n'aurez pas fait ces choix de toute façon ça va revenir ça va revenir encore et encore et on voit que vous n'aurez pas vous ne trouverez pas le repos vous n'arriverez pas à vous débarrasser de ces choix là en mettant un mouchoir dessus et en vous disant je verrai ça plus tard parce que non ça va sans arrêt revenir et là vous avez vraiment une bonne indication et c'est la bonne semaine pour pour prendre une décision et prendre une décision qui va être une décision consciente une décision prise avec beaucoup d'intelligence avec un peu de froideur aussi on met les choses à distance pour ne pas avoir ce côté émotionnel qui vient vous embrouiller et puis et puis vous empêcher de prendre la bonne décision pour vous voilà les scorpions j'espère que ce tirage vous a va vous aider dans votre cheminement on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos d'autres tirages en attendant prenez soin de vous je vous embrasse bien fort bye bye merci